Qui avait-il avant le Big Bang ? Rien. Quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas imaginer. Un autre cosmos où l'univers a-t-il peut-être toujours existé ? C'est exactement à ces questions que nous répondons aujourd'hui. Avant de commencer, nous te demandons de contribuer à notre chaîne. Laisse-nous un commentaire à la fin qui a une valeur ajoutée pour tous les téléspectateurs. A l'avenir, nous donnerons un cœur aux contributions de nos abonnés et nous épinglerons ta contribution importante en haut pour que tout le monde puisse la lire en premier. Assure-toi simplement que tu as déjà un abonnement, que tu aimes la vidéo et que tu mentionnes les deux au début de ton commentaire. La grande question d'avant. Nous les humains sommes presque obsédés par les questions. Que s'est-il passé au début des temps et que s'est-il passé avant ? Comme si la réponse à ces questions constituait le Saint Graal de la science et peut-être aussi de l'être humain. Les astronomes, les cosmologistes et les physiciens font des recherches sur ces questions pendant des décennies et plus. Si nous posons la question de l'avant, il s'agissait jusqu'à présent toujours du temps ou de l'espace avant le Big Bang. Mais, tu l'as sans doute déjà remarqué, à l'heure actuelle, une toute autre question se pose. Le Big Bang a-t-il vraiment existé ? Depuis l'été dernier, la théorie du Big Bang a énormément évolué. Nous ferons encore référence à la théorie du Big Bang ici et là dans cette vidéo. Simplement pour la raison qu'elle a été la base de toutes les hypothèses ultérieures sur l'origine et aussi l'état possible de l'être avant le commencement pendant près de 100 ans. Tout ce que nous savons ou pensons savoir sur les débuts de l'univers provient de modèles mathématiques et de simulations. Même à partir de la théorie du Big Bang, il existe différentes variantes qui diffèrent légèrement. Ces théories se réfèrent toutes au moment de la naissance de l'univers et à la période qui suit immédiatement. Ce qui s'est passé avant le Big Bang, nous pouvons l'affirmer avec moins de certitude à l'heure actuelle. Toutes les théories relatives au moment de la naissance du cosmos devaient jusqu'à présent être conformes aux équations de la théorie de la relativité classique d'Albert Einstein. Pendant près de 100 ans, ces hypothèses mathématiques et physiques de base sur la nature de notre cosmos ont été considérées comme le nec plus ultra en matière d'astronomie et de cosmologie. En termes très simplifiés, la théorie de la relativité fournissait les bases de tous les calculs et simulations de vitesse, d'accélération, d'espace, de temps et de masse, ainsi que des relations entre eux. Les formules d'Einstein sont largement correctes jusqu'à aujourd'hui, mais elles ne pourront jamais décrire l'ensemble de la création. La mécanique quantique, avec laquelle Einstein a été en guerre toute sa vie, fournit de nouvelles approches et de nouveaux espaces, qui sont en grande partie compatibles avec la théorie de la relativité, mais qui doivent aussi laisser de la place à la nouveauté et à l'inconnu. L'univers créé à partir d'un point de départ. Les théories précédentes sur le Big Bang affirment que l'ensemble du cosmos que nous voyons aujourd'hui est né d'un seul point de départ. Celui-ci était peut-être si minuscule qu'il était plus petit qu'un atome. La base de la théorie du Big Bang est le phénomène de la singularité. Cela signifie que tout le potentiel du cosmos actuel, gigantesque et à la dérive, était contenu dans un seul mini-point. Peu après le Big Bang, le cosmos aurait pu être une soupe primordiale dense, incroyablement chaude et bouillante. L'époque à laquelle toutes les forces primordiales du cosmos qui se sont développées plus tard étaient encore regroupées en une seule énergie s'appelle l'ère de Planck. Ce n'est que bien plus tard que seront apparues les forces de l'électromagnétisme, de la gravitation, ainsi que de l'interaction faible et de l'interaction forte, qui sont encore efficaces aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le début, et donc peut-être sur ce qui a précédé, les chercheurs auraient besoin d'en savoir plus sur la nature de la première énergie au cours de cette ère de Planck. En attendant, les chercheurs supposent qu'une certaine forme de gravité était à l'œuvre ici. Seulement, cette gravité n'était pas attractive, comme nous le connaissons avec la gravité de notre Terre ou même l'attraction gravitationnelle du Soleil. Au contraire, cette force gravitationnelle repoussait et éloignée. Dès les premiers instants, il y avait dans le cosmos une mer de neutrons, de protons, d'électrons, d'antiélectrons ou de positrons, de photons et de neutrinos. Au cours de la première seconde du jeune univers, les neutrinos se sont découplés pour former le bruit de fond des neutrinos cosmiques. Cependant, pendant longtemps, les températures étaient encore beaucoup trop élevées pour que les particules puissent former des liaisons solides. Ce n'est que bien plus tard que les éléments lourds ont fusionné et la première molécule était très probablement de l'hydrogène. Après plus de 100 000 ans, l'hydrogène et l'hydrure d'hélium ont réagi pour former de l'hydrogène moléculaire qui a servi de carburant et a insufflé une nouvelle énergie à l'ensemble. Ces processus ont finalement permis la formation des premières étoiles. Que la lumière soit et c'est devenu de la lumière. Il y a environ 370 000 ans, des atomes d'hydrogène et d'hélium nouvellement formés avec des traces de lithium ont commencé à libérer des photons, de minuscules particules de lumière. Et ces photons de, disons, pas tout à fait la première heure de l'univers, nous pouvons encore les observer et les mesurer aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est donc la plus ancienne possibilité d'observation dont nous disposons actuellement sur l'univers. Mais tu vois déjà que cette source d'information laisse ouverte une époque d'au moins 370 000 ans où nous ne savons tout simplement pas ce qui a été. Un télescope peut-il remonter jusqu'au Big Bang ? Le nouveau télescope James Webb a une portée d'environ 13,5 milliards d'années. Bien sûr, on pourrait penser que les scientifiques peuvent utiliser le télescope pour remonter jusqu'au Big Bang. En théorie, c'est une bonne idée. Mais en pratique, un télescope ne peut remonter le temps que jusqu'au moment où la lumière a été créée dans l'espace. Après tout, le télescope ne capte rien d'autre que de la lumière. Comme il n'y avait très probablement pas de lumière à l'époque de Planck, nous ne pouvons pas voir cet âge sombre avec nos capacités techniques actuelles. Aujourd'hui sur Terre, nous avons d'autres télescopes pour cette raison. des installations comme le radio-télescope Square Kilometer Heuret en Afrique du Sud écoutent presque le Big Bang. Néanmoins, personne n'a entendu cet événement jusqu'à présent. Aujourd'hui, le Big Bang est mis à l'épreuve. Selon les dernières découvertes, soit il n'a pas existé du tout, soit il se situe beaucoup plus loin dans le temps que seulement 13,8 milliards d'années. Il est également envisageable à l'heure actuelle que le processus de naissance de l'univers ait été complètement différent de ce que les chercheurs ont calculé jusqu'à présent. Nous voulions nous consacrer dans cette vidéo également non pas à la question du Big Bang, mais nous intéresser au temps ou à l'état du cosmos avant le point de départ. Pour mieux comprendre les théories suivantes et avoir une image des thèses des chercheurs, il est cependant assez bon de connaître l'hypothèse précédente du Big Bang et les événements présumés dans l'univers jeune. Mais voyons maintenant quels sont les modèles explicatifs les plus courants et les plus spectaculaires sur les événements antérieurs au début de l'univers. Nouvelles théories sur l'époque précédente le début de notre temps. Pendant longtemps, il y avait trois hypothèses standards autour du temps avant le début de notre temps. L'une disait qu'il n'y avait tout simplement rien avant. L'autre disait que notre univers s'était développé à partir d'un cosmos antérieur. La troisième variante supposait qu'avant l'origine de notre cosmos, quelque chose aurait pu exister que nous ne pouvons tout simplement pas imaginer avec nos possibilités scientifiques et la capacité de réflexion de notre cerveau. Entre temps, ces hypothèses de base ont été rejointes par de nombreuses autres théories passionnantes qui reposent en grande partie sur les dernières découvertes de la mécanique quantique. L'idée de la fluctuation quantique comme origine de l'univers stipule qu'avant la naissance de notre cosmos actuel, il existait un sol primordial dans lequel il n'y avait que des quantas sous leur forme indéfinie. Le potentiel était présent mais il n'y avait pas de matière. Plus loin encore, un cosmos précurseur aurait pu s'effondrer à la fin de son temps. Le potentiel s'est matérialisé avant de se dissoudre dans un événement final et d'aller dans le sol primitif encore mystérieux de tout être. Là, ce potentiel a sommeillé. Peut-être une seconde, peut-être des éons. Il n'est pas certain que cet état entre deux univers connaisse la dimension du temps. La mécanique quantique est si avancée qu'elle peut affirmer qu'il ne peut y avoir de rien en réalité. Cependant, nous ne savons pas encore aujourd'hui jusqu'où vont les possibilités d'explications de la physique quantique. D'un point de vue purement théorique, il aurait dû y avoir quelque chose avant la naissance de notre cosmos, comme le potentiel déjà mentionné à l'état de repos équilibré. Aujourd'hui, les chercheurs ont découvert que l'univers s'étend en raison du mouvement du rayonnement cosmique de fond. Au début, il semblait que tout le cosmos connu jusqu'à présent se dilaterait à partir d'une source. Cette source serait le Big Bang. Mais entre-temps, des irrégularités sont apparues dans ces observations, selon lesquelles il serait également possible que seule une partie de l'ensemble du cosmos soit alimentée par cette source. En clair, cela pourrait signifier qu'il existe d'autres parties de notre univers total qui sont issues d'un événement initial différent, et pourtant, nous pourrions toujours partager un espace. Jusqu'à présent, on ne sait pas non plus si toutes ces parties sont nées en même temps. La théorie de l'univers à bulles stipule qu'il peut y avoir de nombreuses bulles individuelles au sein d'un univers incroyablement grand et peut-être même infini. Selon les théories quantiques, les bulles peuvent être d'âge et de taille différentes. De plus, différentes tailles physiques et dimensions temporelles peuvent prévaloir dans les bulles. Tu peux imaginer l'univers alimenté par de nombreuses sources comme des bulles d'eau dans un bain thermal. Les bulles soufflent l'eau avec une intensité différente à travers différentes buses dans un seul et même bassin. Dans ce cas, il aurait pu y avoir de nombreux autres sous-univers avec une incroyable variété d'histoires avant la formation de notre coin. Le multivers va encore plus loin car selon cette théorie, il existe d'innombrables dimensions et mondes. En partie, ceux-ci peuvent se trouver dans nos dimensions où ils sont avant, derrière, au-dessus ou ailleurs. Tu vois déjà que la question d'un avant ne se poserait pas du tout avec la théorie du multivers. Cette liste pourrait être complétée par d'autres théories, mais nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et nous aimerions te demander comme toujours de nous faire part de tes propres idées. Connais-tu d'autres théories sur le début et le temps qui a précédé la formation de notre univers que tu aimerais partager avec nous ou as-tu quelque chose d'autre à dire sur le sujet ? Alors, n'hésite pas, nous nous réjouissons de vos contributions au sujet et d'une discussion animée dans les commentaires. N'oublie pas de mentionner ton abonnement si tu en as et de liker la vidéo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous nous réjouissons de te revoir bientôt sur Simply Space.